bon là c'est aujourd'hui on va peser les ruches donc on est un mois après la récolte donc on va peser pour savoir le poids bon ça arrive qu'on en nourrisse une ou deux sur le rucher mais bon généralement cette période de l'année on ne nourrit pas surtout qu'il y a le lierre qui commence et avec les pluies qu'il y a eu c'est probable qu'elle ramasse un petit peu même si le lierre c'est pas terrible terrible pour l'hivernage on ferme également les résultats période nous on n'a pas encore énormément de frôles asiatiques du coup avant les fermer bien plus tard mais bon maintenant on va les fermer au mois de septembre surtout que cette année avec les gels du mois d'avril il n'y en a pas beaucoup même sur les secteurs habituellement il y en a un peu plus ça c'est la ruche qui est partitionnée qui n'a qu'un cadre elle pèse 32 kg la ruche vide est 18 et en général on compte à peu près 2 kg d'abeilles en moyenne même s'il y a des ruches qui en a plus du moins ça m'étonnerait à cette période donc ce qui nous fait à peu près 12 kg de provisions cela vu qu'elle est partitionnée c'est possible qu'on ne la nourrisse pas de tout l'hiver mais bon comme la colonie est plus petite c'est possible qu'elle consomme un peu plus cela a été plus joli en plus 39 kg je pense qu'on est tranquille jusqu'à mars avril de l'année prochaine mais tous les mois on va peser l'évolution la perte de poids c'est une fois ça nous donne des indications une perte brutale de celle là si elle perd un mois 4 kg c'est pas normal durant l'hiver si c'est 4 kg au mois de février au mois de mars tout va bien